Les amis, j'ai besoin de vous. Je vais lancer une nouvelle série de programmes à distance pour vous permettre d'avoir la meilleure version de vous possible. Mais pour ce faire, j'ai besoin de parler avec vous. J'ai besoin de comprendre quelles sont vos contraintes. J'ai besoin de comprendre combien de fois vous pouvez manger dans la journée. J'ai besoin de comprendre que vous pouvez vous entraîner plus à la salle ou à la maison ou même en extérieur. Et pour ce faire, j'ai conçu ce questionnaire-là qui va me permettre de mieux vous connaître pour mieux vous accompagner à atteindre le Saint Graal, la cerise sans le gâteau, à voir le physique dont vous rêvez. Car, je ne cesserai de le répéter, je suis convaincu que chaque individu a le droit, une fois dans sa vie, de partir en vacances avec le corps dont il rêve. Les amis, ma vidéo dans la peau d'un fake natia avec Arthur Gaines a suscité débat. Elle a beaucoup marché. Vous avez été friands de ce type de format. Donc, vu que je suis à l'écoute de ma communauté, je fais la version 2 dans la peau d'un fake natia 2. Je suis avec Cellio. Donc, Cellio qui a 24 ans, qui habite à Marseille, qui a selon moi un physique incroyable pour son jeune âge. Il se dit naturel. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, nous allons voir si les arguments de Cellio vont vous convaincre. Moi, je dirais que je suis à moitié convaincu. Je suis comme vous, je me pose des questions. Et cette vidéo est là pour y répondre. Mais avance là, les amis. Vous avez deux choses à faire. La première, vous abonner à la chaîne. Et la seconde, mettre les notifications. Ceci étant dit, je vais faire mon intro légendaire qui plaît à certains et qui déplaît à tant d'autres. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance, Dios mio, d'avoir le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour. Je ne parle pas de l'argent. Je parle bien évidemment de la santé. Et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas, celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé. Quand on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. Bon, je ne vais pas vous mentir, les amis. Ce format est fait pour me protéger. Pourquoi ? Car dans le passé, quand j'ai fait des vidéos avec des personnes que je qualifiais d'emblée de nati, des gens m'ont dit non, mais tu n'as pas honte-robe, de te faire croire que c'est loin à son nati, c'est une honte, blablabla. Donc, maintenant, je préfère mettre un doute quant à la véracité de la nativité des personnes qui sont à mes côtés. Comme ça, voilà, vous pourrez dire en commentaire si vous pensez qu'ils sont naturels, si vous pensez qu'ils sont dopés. Et ça crée un échange courtois qui fait avancer le chemin public. Car même si on n'est pas forcément d'accord avec les gens, l'important, c'est de respecter ce que dit chacun. Ceci étant dit, Célio, vas-y, chante-nous la messe, alors. Donc, déjà, est-ce que tu peux te montrer ton physique, déjà ? D'emblée comme ça, maintenant, du coup ? Ouais, on ne va pas les faire attendre trois plombes, comme ça, au moins, ils voient que tu es naturel ou que tu es dopé. Comme ça, ils peuvent avoir un avis et on peut débattre direct sur ce sujet qui suscite l'interrogation depuis longtemps à ton égard. Est-il dopé ? Est-il naturel ? Ok, c'est bon, ça va. Bon, Célio, tu as un physique qui est impressionnant. Donc ça, est-ce que tu es en sèche ou en prise de masse ou tu es comme ça toute l'année ? Non, je suis comme ça toute l'année. Donc, tu arrives à être sec toute l'année ? Toute l'année, oui. Donc voilà, ça, ça peut être la première interrogation auprès des gens qui peuvent penser que tu n'es pas naturel. Donc, quelle est la réaction des gens dans ta salle de sport où tu t'entraînes, des gens qui te fréquentent, les gens sur les réseaux, quand ils voient ton physique ? En fait, ça dépend. Sur les réseaux, il y a certaines photos, il y a des gens qui se posent un peu des questions, qui m'envoient des messages et tout. Il me demande, etc. Mais après, généralement, quand je dis mon poids, les gens, ils changent un peu d'avis. Mais c'est vrai qu'il y aura toujours des gens qui auront des doutes après sur le fait que je suis natif ou pas. Tu as combien de kilos, d'ailleurs ? 66 kilos. Combien de mètres ? 1m74, je crois. Ah oui, d'accord. Donc, tu es léger. Comment tu as réussi à avoir un physique comme celui-là ? Tu es parti d'où à la base ? De base, moi, je suis quelqu'un de sportif. J'ai commencé par... Je fais de la natation, après, j'ai fait plein d'autres sports. Et j'ai fait du breakdance pendant à peu près 3 ans. Et à peu près à l'âge de 15 ans, j'ai eu un problème de croissance. Enfin, on a détecté chez moi un problème de croissance. Du coup, à 14 ans à peu près. Du coup, j'ai commencé à prendre des hormones de croissance parce que j'étais super petit de taille et que je n'avais toujours pas eu de puberté ni rien. Donc, j'ai commencé à prendre des hormones de croissance à 14 ans et demi, 15 ans à peu près, jusqu'à mes 16 ans et demi. Et voilà, première année, 13 centimètres. Le problème, c'est que j'ai grandi trop vite. J'ai grandi trop vite. Du coup, le poids, il n'a pas suivi. Je suis devenu super maigre. Donc, voilà, je suis devenu super maigre et je n'avais plus confiance en moi. J'avais honte de mettre torse nu et tout. Donc, j'ai attendu 17 ans et demi pour mettre à la salle parce que j'en avais entendu parler. J'avais vu des potes à moi qui commençaient bien à prendre. Donc, ça m'a poussé à mettre, du coup, à la musculation. Et depuis, je n'ai pas lâché depuis 17 ans et demi. Donc, à 17 ans et demi, tu t'y mets, t'es très maigre. Ouais, super maigre. Et donc, en combien de temps t'as acquis un physique plus qu'acceptable ? La première année de muscu, je crois que j'avais pris 8 kilos à peu près. Quand j'ai commencé, je faisais 42 kilos. J'ai pris 8 kilos. J'étais monté à 55, un délire comme ça, 53. Et j'étais content. J'avais pris que du muscle, que du muscle sec. Et après, au fur et à mesure du temps, ça continuait bien à prendre comme il faut. Et vu que je ne prends pas de gras, je ne prends que du muscle, entre guillemets. Mais chaque kilo se voit. Et donc, est-ce que tu avais un coach pour t'encadrer en termes d'entraînement, en termes de diète ou tu n'es pas recherché des informations sur Internet ? Non, je fais comme tout le monde. Je regarde un peu sur Internet. Tous les premiers YouTubers qu'il y avait, TubeBoneShape, tout ça, BougieTime. Et après, je me suis fait tout seul. J'ai commencé à comprendre que les programmes, ils ne sont pas pareils pour tout le monde. Ce qui va marcher pour quelqu'un, ne marchera pas forcément pour les autres. Du coup, c'est pour ça que maintenant, je m'entraîne tout seul. Je fais mes programmes moi-même. Et donc, au niveau de la diète, qu'est-ce que tu as fait pour te développer ? Franchement, je n'ai pas de diète. Ah, tu n'as pas de diète ? Dès le départ, tu n'as jamais de diète ? Oui, non. Je mange beaucoup. Je mange beaucoup comme... Mais tu fais combien de fois dans la journée à peu près ? Ça dépend. Des fois, je vais manger trois fois, quatre fois, cinq fois. Il y a des fois, je vais manger peut-être une fois dans la journée. Après, ça dépend en fait. Je fais au feeling. Je n'essaie pas trop de m'efforcer. Tu entraînes combien de fois par semaine ? Cinq, six fois par semaine. D'accord. En gros, tu manges au feeling. Donc, tu n'as pas de... Un jour, tu peux manger une fois. L'autre, tu peux manger trois, quatre fois. Tu t'entraînes par contre six fois par semaine comme un porc. Et tu arrives à faire du muscle sec sans prendre de gras et en ayant un physique prêt pour une compète à chaque instant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, tu sais quoi ? Franchement, je pense que les gens qui nous regardent se disent déjà, bon, il a parlé d'hormones de croissance. Donc, les hormones de croissance pour les gens qui regardent mes vidéos savent très bien que c'est l'hormone reine pour prendre du muscle. Donc déjà, tu étais chargé. Nutropin, pour ceux qui veulent regarder. Nutropin, donc tu étais chargé. Après, tu as fait de la muscu. Tu t'es développé assez rapidement sans faire de diète. Tu peux comprendre que moi-même, je peux mettre des doutes à la véracité de ce que tu dis. Je me doute, ouais. Après, c'est compréhensible. Même moi, quand je regarde mes photos, des fois sur Instagram, des fois, je suis avec mes collègues et tout, je me dis, ah ouais, putain, sur cette photo-là, on dirait un dopé. Des fois, je me dis, je serais quelqu'un d'extérieur à moi-même, je me dirais, lui, il est dopé. Après, quand je dis mon poids, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand tu vois qu'un mec, il fait 66 kilos dopé, il y a des questions à se poser, tu vois. Tu peux pas dire que le mec, il se dope alors qu'il fait que 66 kilos, tu vois. Après, c'est peut-être possible que ça existe, mais... Tu connais des gens qui se dopent dans ton entourage ? À ma salle, ouais, je pense. Enfin, je les connais pas personnellement, mais je sais qu'ils se dopent. Mais quand tu vois leur physique de doper, ton physique à toi, ils sont mieux que toi, plus secs, plus volumineux ? Non. Franchement, non. Ils sont plus volumineux, mais voilà. L'eau gras, on sait que c'est volumineux. Du coup, ils sont plus volumineux, mais ils sont moins tracés que moi, ils ont moins de définition musculaire. Et quel enseignement, toi, tu tires de tout ça ? Vu que tu vois des mecs qui se dopent, quand ils se disent que moins bon que le tien, tu peux comprendre que des gens pensent qu'ayant un physique mieux qu'un dopé, on pense que tu te dopes. Surtout quand tu nous dis que tu ne fais aucune diète, tu t'entraînes six fois par semaine. Donc, en gros, tu as une dépense énergétique qui est plus importante que ton apport calorique, ce qui va à l'encontre du développement musculaire. Je ne pense pas que le fait d'avoir pris de l'hormone de croissance pendant deux ans et demi, ça a eu un impact à vita aeternam sur ton développement musculaire. Parce que comme tu le dis, tu prends du muscle sec sans faire forcément d'efforts et on sait que l'hormone de croissance favorise la prise de muscle sec. Et quand on en prend pendant longtemps, après, on a un effet, on va dire, qui peut être un acquis qu'on ne perdra moins que celui avec les stéroclassiques qui sont des dérivés de la testostérone. Franchement, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire, mais il faudrait que je regarde sur Internet s'ils ont sorti des études sur ça, mais je ne crois pas. Je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas te dire. Tu n'as jamais posé la question à ton médecin ? Non, jamais. C'est vrai que je devrais regarder sur Internet de voir si ça suit tout au long de sa vie, si jamais il y a des facilités. Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait des vidéos, tu as toujours un mec qui va te sortir. Même si tu ramènes un mec qui fait des opérations à cœur ouvert, tu as un mec avec des arguments à l'appui concret qui va te dire le contraire de ce que dit le mec. Donc, j'invite les personnes qui vont compter cette vidéo si vous avez des informations sur le fait que lorsqu'on prend de l'hormone de croissance jeune pendant deux ans, est-ce que ça peut avoir un impact sur la prise de muscle plus tard, même si on ne prend plus ce dit produit ? J'attends vos commentaires. T'inquiète pas qu'on en aura. Le fait que tu arrives à voir ce physique-là, naturellement, et que tu côtoies des mecs dopés, tu connaisses un peu le dopage, ce que ça peut engendrer dans le corps. Tu ne dis pas un jour, comme souvent on dit aux gens qu'on a un physique naturellement, génétique golden, le jour où tu envoyais des procès, c'est un truc de ouf, tu n'as pas envie, tu n'es pas tenté quand même par le fait de prendre des stéros pour voir comment ton corps peut réagir ? Oui, c'est si. Franchement, des fois, je ne me dis pas, je m'imagine en prendre et tout, parce que je ne le ferai jamais. Mais c'est vrai que des fois, je me dis qu'est-ce que ce serait si je prends des produits dopants, parce qu'en sachant que déjà, j'ai un physique presque mieux que des personnes qui se dopent. Donc je me dis, si jamais je me dope au même niveau qu'eux, je me dis qu'à mon avis, je pourrais peut-être aller un peu loin dans l'univers du bodybuilding. Mais toi, tu aimerais réussir dans le monde du bodybuilding quand tu vois par exemple des mecs comme Arthur Gaines qui ont fait des compétitions naturelles, qui ont un physique, on peut dire similaire au tien ? Franchement, faire une compétition pour le kiff, pour voir au cas où je pourrais aller au maximum de mes capacités. Ouais, pourquoi pas, tu vois ? Mais sinon, non. Au niveau des... Ça vaut pas le coup. Pas en France. Après, j'aurais été aux Etats-Unis et tout, tu vois, peut-être que je l'aurais fait. Mais en France, non. Ça vaut pas le coup. Tu peux comprendre que quand on entend tout ce que tu dis, le mec ne fait pas d'y être sérieuse. Le mec s'entraîne comme un porc. Le mec est mieux que des mecs qui se dopent. Le mec prenait de leur mode de croissance dû à un problème de croissance quand il était jeune pendant un laps de temps. Tout ça, mis bout en bout, on se dit, il se fout un peu de notre gueule quand même. Ouais, je me doute bien. Je me doute bien. Après, franchement, de moi-même, comme je t'ai dit tout à l'heure, je me verrais de l'extérieur. Je me dirais, lui, il est dopé. C'est parce que des fois, je poste des stories où je mange des Burger King à tout va. Je suis là, je suis en train de manger des trésors et tout. Et après, je sors un physique. Comme ça, sur des photos, je me doute bien que certaines personnes peuvent avoir des doutes. Mais après, voilà, c'est toujours pareil. On ne pourra jamais savoir sur les réseaux qui est vraiment dopé, qui est vraiment naturel, en sachant que des fois, il y a des dopés qui sont moins bien que des naturels, etc. Donc, on ne peut pas savoir, en vrai. Donc, quand on voit ton physique et qu'il y a des gens qui nous rabâchent à longueur de journée l'importance de la diète stricte, de blablabla, blablabla, et qui, eux-mêmes, en étant dopés, n'arrivent pas à avoir une physique comme le tien. Quel enseignement t'en tire de tout ça ? Après, il y a une part de génétique, tu vois. Il y a une grosse part de génétique. Je pars du principe où, par exemple, moi, je sais que je peux me permettre de ne pas avoir de diète, mais peut-être que si j'aurais un physique de merde, peut-être que je me forcerais à avoir une diète, tu vois, pour avoir peut-être le physique que j'ai maintenant. Après, ça dépend des personnes. Peut-être qu'il y en a, ils s'en battront les couilles. Ils auront un physique de merde, ça leur va très bien, tu vois. Et d'autres personnes qui n'auront pas une génétique comme moi et qui voudront bien manger pour avoir un physique comme le mien, tu vois. Tu n'as pas envie d'essayer faire comme tout un chacun, faire une diète stricte pendant un laps de temps assez long pour voir comment ton corps réagit ? Parce qu'on se dit que si ton corps réagit déjà de manière extraordinaire en mangeant ce que tu veux, alors si un jour tu fais de vraies diètes… Oui, si, franchement, plein de fois, plein de fois, je me suis mis des bonnes résolutions pour des années, genre en 2020, je me suis dit « Allez, je vais faire une diète et tout, on verra bien. » 2021, pareil. Et au final, j'arrive à tenir peut-être une semaine, une semaine, mais bon, après, peser tous les matins, peser… En plus, quand tu as un boulot, etc., c'est un peu compliqué, tu vois, de pouvoir manger six fois dans la journée. Voilà, comme on parlait tout à l'heure, je ne vais pas me forcer là à manger six fois dans la journée en sachant que j'ai un bon physique sans forcément avoir une bonne diète, tu vois. J'imagine que sur les réseaux sociaux, des gens te posent beaucoup de questions, des gens te demandent ton secret et des gens t'expliquent également ce qu'eux, ils entreprennent pour essayer d'avoir la meilleure version d'eux possible et tu ne dis pas que j'en se prenne grave la tête, en vérité ? Oui, franchement, si. Si, si, à chaque fois qu'il y a des personnes qui m'envoient des messages et tout, je suis là en mode… Tu viens de commencer la musculation, t'es là, tu me parles de total calorique, de peser des protéines, des glucides, etc. Ça va bien. Je lui dis, vas-y, mange beaucoup. À chaque fois, toutes les semaines, tu augmentes tes rations dans l'assiette mais ne commence pas à peser, tu vois. Je lui dis, vas-y, ballarque ça dans ton assiette, tu manges, tu manges, tu manges, tu t'entraînes et voilà. Moi, la première année, je n'ai pas eu de diète, j'ai juste mangé comme un fou, pâtes, steaks, poulet à fond, à fond. Et voilà, j'ai pris… Les gens, ils se cassent trop la tête, ils se cassent trop la tête, ils voient trop de trucs sur internet, si, ça, si, ça… Du coup, voilà, c'est comme des compléments alimentaires, ils pensent qu'en prenant de la whey, ils vont péter, alors que pas forcément, tu vois. Tu prends quoi comme complément, d'ailleurs ? Non, j'en prends pas. Je prends des oméga-3 et du zinc. Et de temps en temps de la whey, mais c'est tout. Mais pas régulièrement ? Non, non, non. Et de la créatine. Créatine, c'est le seul truc que je prends tous les jours. D'accord, ok. Parce que c'est… Au niveau des perfs et tout, j'ai vu que ça améliorait un petit peu. Donc, c'est que pour ça que… Est-ce que tu as déjà essayé d'encadrer ou de coacher des potes à toi, faire exactement la même chose que toi ? Si. Et alors, quels ont été les résultats ? Après, c'était sur le court terme, tu vois, quand même un pot à moi qui… Ça fait un an qu'on s'entraîne ensemble. Il a pris un peu, tu vois, en perf et tout, mais le physique, pas comme le mien, tu vois. D'accord. C'est forcément au niveau de l'assiette que ça va jouer, je pense, c'est au niveau de la génétique. Après, c'est sûr qu'une personne peut faire un même entraînement que moi et avoir les mêmes résultats que moi s'il a la même génétique que moi. Et surtout, s'il prend de l'hormone de croissance entre 14 et 16 ans. C'est ça qui est déterminant. Putain, c'est un putain de dopé. J'ai un doute, les mecs. Oui, donc, en fait, alors, pour résumer ton propos, c'est que… Donc, tu es un être unique, on ne peut pas se mentir. Si quelqu'un fait la même chose que toi, il n'aura pas le même résultat. Donc, comme tu le dis, franchement, le seul conseil que je pourrais donner, que je donnerais, c'est se dire qu'en musculation, il n'y a rien qui est absolu. Tu vois, tu vas garder un conseil sur Internet, il ne va pas falloir le prendre et en mode, se baser que sur ça. Il faut savoir que, ouais, rien n'est absolu, que ce qui va marcher pour quelqu'un ne marchera pas forcément pour les autres. Donc, voilà, il faut prendre sa génétique en compte, comme je dis souvent, la morphologie, les os, etc. Et voilà, il faut faire avec ce qu'on a et ne pas forcément forcer trop les choses et après, finir à vouloir se doper pour ressembler à quelqu'un qu'on se suit sur les réseaux. Et quel est ton objectif physique aujourd'hui ? Tu es content de ton physique ou tu aimerais progresser ? non, si je suis content, après là, je suis à 66 kilos, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je reviens à atteindre des 70 kilos. 70 kilos sec, tu vois, et après, Marc Holberg à l'époque, Marc et Marc, objectif gold. Merci beaucoup d'appartenir de ton expérience avec nous. Bon, en tout cas, moi, ce que je retiens de cette vidéo, c'est qu'il a quand même été dopé à un moment, mais dopé pour des raisons médicales qui étaient justifiées par un problème de santé. ce n'était pas un dopage pour la musculation, pour le sport, en tout cas. C'était suivi par un... Suivi par un médecin. Donc, maintenant, le doute, le doute est de mise sur le fait que, quand on prend de l'hormone de croissance pendant un laps de temps assez long, en pleine croissance, est-ce que cela a un incident sur une croissance future musculaire ou autre ? Une question con, tout le monde se pose. Tu habites à l'agrandir, on prend de l'hormone de croissance ou pas ? C'est allongé ? Forcément, oui. Ah ouais ? Même les couilles ont bien grossi. Sérieux ? Non, mais sérieusement ? Mais incroyable, ça déchire, c'est incroyable. Donc voilà, tout ça, c'est important ce que tu dis. Tes couilles et ta bite ont grossi. Pourquoi pas tes muscles ? Moi aussi. Le doute est permis. Donc voilà, les amis, ça pourrait justifier un physique comme le tien. Le mec qui mange de la merde, il s'entraîne beaucoup plus que ce qu'il mange, il essaie toute l'année sans faire d'efforts particuliers et quand quelqu'un s'entraîne comme toi pendant un an, il n'a pas le même résultat. Donc voilà, on peut tirer un enseignement de ça. Donc en tout cas, je pense que le fait d'avoir pimpé ta génétique à un jeune âge, ça t'a peut-être permis dans le futur d'avoir un physique comme tu as. Donc en tout cas, on peut dire que les hormones ont quand même une part importante dans le développement musculaire. Ce qui est intéressant, ce que tu dis également, c'est que tu ne prends pas beaucoup de compléments. Donc en fait, tu ne te prends pas la tête. Oui, non, pas du tout. Tu ne te prends pas la tête. Tu t'entraînes, tu pousses. Tu fais des rappels de muscles dans la semaine ou tu fais un muscle par semaine ? Ça dépend. En fait, je fais au feeling un petit peu. Les entraînements, toujours pareil. Après, j'essaie de faire un rappel épaule ou un rappel pec parce que les épaules, j'aime bien être large et tout et les pec aussi. Et tu varies tes méthodes d'entraînement ou toujours ? Oui, non, je varie, je fais de tout. Moi, je fais du powerlifting. Je fais un peu de force au début de séance. Je fais calisthénie et je fais de l'hypertrofie pure et dure. Et tu entraînes combien d'heures par session ? Ça dépend. Des fois, deux heures, deux heures, une heure et demie, ça dépend. D'accord. Quand je fais un training où je fais de la force soulevé de terre au début, je vais faire peut-être trois heures de training. Waouh ! Des fois, une heure et demie, je tape fort. Donc voilà, ce qui est intéressant de tout ça, c'est ce que je rentre dans cette vidéo, c'est que, comme tu as dit très justement, les gens ont toujours tendance à penser qu'il y a un dogme. Si toi, ce que tu dis, si je veux avoir le même physique que toi, il faut...